L'idée de comment paraître intelligent, c'est que la société est aujourd'hui soumise à un double mouvement. En surface, on a l'impression qu'on vit dans une époque assez bête, assez stupide. On voit à la télévision, par exemple, plutôt des émissions de télé-réalité que des explications, des documentaires sur la vie de Platon. Pareil, on se dit qu'on vit dans une époque extrêmement vulgaire. On pense qu'au XVIIe siècle, par exemple, Julie d'Angêne et le duc de Montausier ont mis 14 ans à se déclarer leur amour. Aujourd'hui, ça va être plutôt des déclarations du style « jolies jambes, elles ouvrent à quelle heure ? ». Aujourd'hui, au contraire, on vit sans doute dans une des époques les plus intelligentes qui ait jamais été, ou en tout cas, une de celles qui met le plus la priorité sur l'intelligence. Pendant longtemps, l'intelligence n'était pas une vertu, c'était peut-être même un vice. Ce qu'on demandait aux gens, c'était d'être bien-nés, d'être riches, d'être pieux, d'être cultivés, selon les époques et les milieux. Aujourd'hui, au contraire, c'est l'intelligence qui va être le pivot de la société. C'est sur elle que tout repose. Les positions sociales dépendent des études que l'on a faites, du moins en théorie, de la volonté que l'on met à atteindre une certaine position, certains postes. C'est ce que notait déjà dès le XIXe siècle Balzac dans son traité de la vie élégante, remarquant qu'aujourd'hui, tout le sang de nos pères n'a servi qu'à arracher cette qualité d'intelligence, à faire que ce soit-elle la qualité prédominante. A tel point qu'aujourd'hui, les étudiants d'Harvard vendent par exemple leurs gamètes pour plus de 50 000 dollars à des parents désireux d'avoir des enfants intelligents. Alors, dans ces conditions, si on n'a pas la chance d'être intelligent, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, et moi compris, le mieux, c'est de faire semblant de l'être. D'où l'idée de ce livre. Rassurez-vous, vous ne serez pas les premiers à faire semblant d'être intelligent. Napoléon le faisait déjà. A une époque où on pensait que l'intelligence dépendait de la taille du crâne, Napoléon, qui était très intelligent, mais qui avait un tout petit crâne, demandait à ses peintres de retoucher ses tableaux et de lui grossir énormément la tête. Il y a d'autres méthodes un peu plus faciles, comme celle qui est préconisée par Salvador Dali dans son bien nommé Journal d'un génie, et qui consiste à boire son urine. Mais je ne vous la recommande pas forcément. Pour vous donner un petit conseil pour avoir l'air intelligent, il aura peut-être l'air bateau, mais c'est de mettre des lunettes. C'est ce qu'on conseille déjà au 18e siècle Montesquieu dans ses lettres persane. Il dit que le meilleur moyen d'avoir l'air intelligent, d'avoir l'air grave, aussi bien en France qu'en Espagne, c'est de porter des lunettes et de prendre un air sérieux évidemment après. Et peu après, une de ses contemporaines, Madame Delnoy, qui se promène en Espagne, remarque que les riches espagnols portent tous des lunettes. Alors elle est intriguée, elle met quelques paires de lunettes, elle se rend compte qu'on va beaucoup plus mal avec les lunettes que sans les lunettes. La raison qu'elle donne, c'est que les riches espagnols veulent à tout près avoir l'air intelligent, et qu'ils se font faire pour ça de fausses lunettes. On peut trouver ça ridicule, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Les mauvaises langues disent que, par exemple, Chirac mettait des lunettes avec des verres non correcteurs. Et même pour une certaine affiche de campagne électorale, il aurait posé avec des montures sans verre. N'hésitez pas non plus à adopter un vocabulaire choisi, en évitant quand même la pédanterie. Mais sachez que dire « casse-toi, pauvre con », passe beaucoup moins bien que de dire « arrière kakoshi ».